language et je suis la spécialiste de communication pour le FIT. A few housekeeping notes before today's session. Nous avons quelques modalités pour la discussion. Vous pouvez accéder à l'interprétation simultanée dans votre langue préférée en utilisant le bouton interprétation au bas de votre écran de Zoom. Si vous ne le voyez pas, il peut également se trouver dans le bouton plus. La séance d'aujourd'hui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez avoir l'interprétation et écouter la séance dans la langue de votre choix en cliquant sur le globe au bas de votre écran. Si vous ne le voyez pas, c'est peut-être caché dans les trois petits points plus au bout de votre barre d'outils. Nous allons enregistrer la séance d'aujourd'hui et nous partagerons l'enregistrement avec les participants par la suite. Nous ferons un sondage rapide à la fin de l'événement et nous serions reconnaissants d'obtenir vos commentaires pour les programmations dans l'avenir. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que le Conseil de Manitoba et le Fonds pour l'innovation et la transformation sont situés sur le territoire de Traité 1. Le territoire sur lequel on se rassemble est le territoire traditionnel des Anishinabés, décrit des Dakotés et des Danais et la nation des Métis. Nous nous joignons de différents endroits, de l'île de la tortue et de partout dans le monde. On vous encourage d'en apprendre plus sur votre terre, sur laquelle vous vivez. Vous pouvez le faire en utilisant le lien que je viens de mettre dans le chat. Maintenant, je passe la parole à Christina McIsaac, la directrice d'innovation pour le programme. Merci, Alison. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un bon mardi. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent toujours à l'appel. Alors, avant de commencer, j'aimerais souligner que nous avons eu des petites difficultés avec les noms. Ça se peut que votre nom ne s'affiche pas correctement à votre écran. Alors, s'il vous plaît, renommez-vous en cliquant sur votre image. Merci. Alors, pour l'ordre du jour, je vais vous donner un court aperçu du programme FIT. Ensuite, nous allons regarder les questions qui ont été soumises dans l'inscription. Et ensuite, on pourra écouter vos questions en direct et y répondre sur l'appel aujourd'hui. Alors, on vous encourage à poser vos questions directement en levant la main. Si vous préférez, vous pouvez les mettre dans le chat aussi. Mais des fois, c'est mieux d'entendre la question. Comme ça, on a une meilleure idée de ce que vous nous posez comme questions. D'autres personnes de l'équipe FIT seront aujourd'hui avec nous pour répondre à vos questions. Nous avons John Asselton, la directeure exécutive de MCMC et tous les autres membres FIT seront là. Donc, on sera en mesure de répondre à la plupart de vos questions. Un petit rappel, l'intention de l'événement, c'est de vous donner l'opportunité de poser des questions sur les exigences et le processus de demande. Nous n'irons pas dans les détails durant cet événement. Donc, on vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller voir le webinaire sur les notes de concepts et les ressources que nous avons partagées aussi. Vous pouvez retrouver ces ressources et d'autres informations sur le programme sous l'onglet processus de demande. Nous avons fait une capture d'écran ici pour vous montrer. Sur le site web de FIT, vous avez cet onglet. Donc, le Fonds pour l'innovation et la transformation est un programme national pour les conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale, donc l'ICN. C'est administré par le Conseil du Manitoba pour la coopération internationale ou le MCEC, et c'est financé par les Affaires mondiales Canada. Ceux qui ne sont pas familiers avec le programme, il a été lancé en mai 2019. FIT finance des organisations qui testent des solutions innovantes pour faire avancer l'égalité des sexes et pour autonomiser les femmes et les jeunes filles. Le programme vise également à renforcer les capacités et à encourager le partage des connaissances entre pères durant la période de test. Donc, les PMO qui vont recevoir du financement sont invités à participer dans des communautés de pratiques pour partager leurs résultats pour que nous puissions distribuer cette information dans d'autres réseaux ou avec le public général, le grand public. Nous avons un site web, nous vous invitons à voir les vidéos et lire les résultats et les histoires directement en ligne. Donc, qui peut faire une demande au programme FIT? Les organisations doivent être des petites ou moyennes entreprises canadiennes, donc les PMO. Les PMO admissibles peuvent représenter des sociétés civiles, le secteur privé, des entreprises sociales ou des institutions postsecondaires. Pour se qualifier en tant que PMO, les organisations doivent avoir moins de 2 millions de dollars de dépenses dans l'assistance de développement et moins de 10 millions de dollars en revenus. Donc, le revenu maximal ne s'applique pas aux institutions postsecondaires et sachez aussi que l'information sur l'adminissibilité est disponible sur le site web dans l'onglet de l'admission. Je suis certaine que vous l'avez déjà vu. Donc, le montant financé pour tester les projets est entre 150 000 à 175 000 $ et la période de test ou d'essai est de 6 à 10 mois. Donc, ceux qui sont familiers avec notre programme, c'est une période de mise à l'essai plus courte que nous avions précédemment. Donc, prenez-le en note. Le processus de candidature a quelques étapes. Une fois qu'on a déterminé votre admissibilité, la première étape est de soumettre un document conceptuel de 5 pages et des questions additionnelles sur le système de demande en ligne. Et si vous allez être sélectionné pour aller de l'avant, on vous demandera de développer une proposition plus complète et détaillée d'environ 20 pages en anglais et 22 pages en français. Certaines dates importantes. Les documents conceptuels sont dus le mercredi 12 juin à 13 heures, l'heure centrale. nous pensons faire un retour de décision au début août 2024, si vous avez été accepté. Les propositions complètes sont dues le 25 septembre 2024. Nous enverrons les décisions au début novembre 2024. Donc, les dates sont sujettes à changement et si elles sont changées, nous mettrons à jour le site Web. Nous nous attendons que les organisations auront besoin d'être prêtes pour les périodes d'essai au plus tard au mois de janvier 2025. Donc, gardez-ce en tête lorsque vous planifiez votre échéantier et votre budget global. Sachez que le rapport final sera dû pas plus tard que le 15 novembre 2025. On veut vous aider à planifier votre budget et votre échéancier pour la période d'essai. Donc, quelques conseils suite à la soumission de votre document conceptuel. Donc, on vous recommande de soumettre votre demande tôt. Le système en ligne se fermera à 13h, heure centrale, le mercredi 12 juin et n'acceptera pas d'autres demandes en retard. Donc, si votre Internet n'est pas fiable, vous avez peut-être d'autres défis techniques aussi. ce serait une très bonne idée de soumettre vos demandes un à deux jours à l'avance juste pour vous assurer d'éviter des difficultés techniques de dernière minute et on pourrait vous aider. Un autre rappel, c'est que vous pouvez sauvegarder au fur et à mesure que vous avancez dans le système. Donc, il n'y a rien qui vous arrête de mettre vos états financiers tout de suite, même si vous n'avez pas terminé votre demande. Sachez que FIT ne soutient pas des organisations qui mettent en œuvre des projets. Donc, dans votre demande, il faut clarifier qu'est-ce que vous allez tester, quelle solution innovante vous testerez et comment vous planifiez faire avancer l'égalité des sexes dans cette solution. Donc, il doit y avoir une cible de faire avancer l'égalité des genres ou l'égalité des sexes. Ceci va au-delà d'avoir les femmes et les jeunes filles comme récipiendaires cibles. Il y a plusieurs ressources sur l'égalité des sexes sur notre site web et on vous encourage de vous y référer et de faire un examen rapide des genres pour pouvoir mieux comprendre et expliquer les barrières auxquelles vous allez répondre. Et aussi, suivez les lignes directrices dans la demande en ligne et faites en sorte que quelqu'un qui ne connaît pas bien votre projet, demandez-leur de réviser votre demande juste pour être sûr que quelqu'un qui n'est pas sur votre projet pourrait voir qu'est-ce qui manque. Et nous avons un bon nombre de ressources et d'outils sur le site web ou sur les lignes directrices pour le document conceptuel. Donc, vous pouvez, nous vous invitons d'y aller et de réviser et de télécharger cette information si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, ceci nous apporte à la période de questions et réponses. Nous aimerions répondre à vos questions. Nous aimerions commencer par quelques questions qui sont, ont été données durant les inscriptions et par la suite, vous pourrez parler tout haut. Donc, levez votre main, nous allons vous nommer et à ce moment-là, nous ferons en sorte de répondre à votre question, sinon ce sera après l'événement. Alors, sur ce, je passe la parole à Annette. Donc, on commence avec une question pour l'inscription. Ils veulent savoir, pouvez-vous mieux définir qu'est-ce que ça veut dire l'innovation? Oui, cette information se retrouve sur notre site Web. Le programme FIT utilise la définition des Affaires mondiales Canada pour le développement et l'innovation qui énonce que l'innovation est un processus, une mentalité et un moyen pour permettre des solutions locales qui sont nouvelles ou améliorées pour avantager un impact sur les gens les plus vulnérables, incluant les femmes et les jeunes filles. L'exemple d'innovation, ça pourrait être des modèles d'affaires, ça peut être des pratiques politiques, des approches, des partenariats, des technologies, des mécanismes de financement, des enseignements comportementaux ou d'autres façons de livrer des services ou des produits. Donc, il y a une gamme de choses. On ne cherche pas quelque chose de spécifique en termes d'innovation. Merci, Christina. Une autre question. Comme indiqué, l'innovation devrait durer six à dix mois. Est-ce que ça inclut la période de rapport? Oui, nous avons un échéancier très serré pour cet appel particulier et l'échéancier n'inclut pas la période de rapport. Les rapports financiers et le rapport narratif seront dus le 15 novembre 2025. Donc, dépendamment de votre projet, les essais devront probablement être complétés en octobre 2025 pour vous permettre d'avoir le temps de faire votre rapport. dépendamment du projet, vous allez peut-être terminer plus tôt. Donc, utilisez cet échéancier pour refléter les coûts du budget et comment vous allez gérer ce temps durant le projet. de votre projet. alors maintenant, on peut passer au public, aux questions du public. Nous avons Rachel Morrison. Vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Allô, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner ce webinaire aujourd'hui. Notre organisation, nous avons plusieurs bureaux dans le monde. plusieurs des lieux pourraient être appropriés pour ce fonds. Donc, je me demandais si vous aviez des allocations géographiques spécifiques parce que dans le passé, il y avait des allocations qui voulaient donner 50 % des fonds en Afrique, par exemple. Est-ce qu'il y a des limites cette fois-ci? Oui, très bonne question. L'un des objectifs qui chapeautent notre fonds, c'est de pouvoir subventionner les pays dans l'Afrique du Sud. Mis à part cela, nous n'avons pas de quotas en soi tant que le pays est admissible à recevoir des bourses du Canada. Il y a aussi une liste de pays qui ne sont pas admissibles. Ils sont listés dans les critères d'admissibilité. Donc, l'un des objectifs sous-tendants de notre travail c'est de développer, d'aider le développement d'autres pays. Donc, si des gens font des projets à l'extérieur de cette région, c'est sûr qu'on va regarder ces projets-là aussi. Je ne sais pas si ça vous aide. J'espère que je n'ai pas rendu ça moins clair. Non, c'est bon. merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, je reviendrai aux questions des inscriptions. Est-ce qu'une organisation peut soumettre plus qu'un document conceptuel pour cet appel? En gros, oui, c'est possible qu'une organisation soumette plus d'un document conceptuel. par contre, FIT ne pourra pas accepter plus d'un projet par organisation par ronde de demande. Donc, on n'encourage pas vraiment plusieurs demandes de la même organisation dans un seul appel. On préfère ou on recommande que vous vous concentriez sur votre proposition la plus solide et qui a le plus grand impact. Donc, techniquement, vous pourriez, mais on vous recommanderait de soumettre que la meilleure idée. Merci, Christina. Je reviens aux questions en direct. J'ai quelqu'un qui s'appelle Caitlin Roney. Vous pouvez vous renommer, mais vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Je ne suis pas certaine si c'est moi, mais je vais parler. J'avais de la difficulté avec les trois petits points. Il n'y avait pas l'option de me renommer, mais j'aimerais me présenter. Mon nom c'est Anne Burgoyne. Je travaillais pour une organisation au Canada, une petite organisation où est-ce que nous travaillons avec des gens de l'Ouganda et nous voulons soumettre une proposition, mais nous n'avons jamais travaillé avec votre organisation auparavant. Et je ne sais pas s'il y avait des personnes contacts à qui nous pourrions parler pour obtenir de l'information sur les détails par rapport à nos dossiers financiers, combien de détails on doit vous donner, des choses que vous n'êtes pas obligés de répondre tout de suite, auxquelles vous n'êtes pas obligés de répondre tout de suite, probablement, mais nous avons des questions spécifiques à notre cas. Est-ce qu'il y a une personne contact à qui on pourrait parler? Oui, on peut en parler hors ligne, certainement. Bien sûr, on aimerait que vous puissiez aller voir la demande en ligne et regarder toute l'information. Ça devrait vous donner une bonne orientation au niveau du document conceptuel, mais bien sûr, on peut prendre vos questions hors ligne. En fait, vous pouvez envoyer un courriel à la vraie Caitlin Rooney. Nous adorons Caitlin, donc ça ne nous dérange pas d'avoir plusieurs versions d'elle sur cet appel. Donc, on vous donnera ces coordonnées dans le chat. On va mettre ça dans le chat. Merci beaucoup. Bienvenue. OK, notre prochaine question nous vient de Chaka. Je ne sais pas si je dis votre nom correctement. Oui, c'est ça. bonjour, je m'appelle Chaka. Ma question est par rapport à certaines exigences de documents. c'est l'incorporation. Nous sommes enregistrés en tant que petite organisation en Alpacha. Nous avons différentes façons que les organisations sont enregistrées parfois. Alors, quand on est enregistré en tant qu'organisation caritative, vous n'êtes pas obligé de soumettre tous les documents, mais le gouvernement vous donne un certificat, une licence pour votre organisation. Donc, pour compléter la demande, si vous n'avez pas le document d'incorporation, est-ce que nous pouvons seulement vous donner notre certificat à la place? Oui, je crois que ce serait correct, Janice, peut-être que tu peux complémenter ma réponse, mais je crois que ce serait correct si vous pourriez juste inscrire un petit mémo pour expliquer votre situation. Vous pourriez dire qu'on n'est pas obligé, on a ce document. Je crois que ce serait correct. Vous auriez un numéro d'affaires d'entreprise? Oui. OK, si vous l'avez dans votre demande en ligne, vous pourriez l'inclure. Je crois que ce serait assez. Janice, est-ce que j'ai raison? Oui, je crois que c'est correct. Et pour clarifier, vous êtes enregistré en tant qu'organisme caritatif canadien? Nous sommes une organisation caritative en Alberta. C'est une organisation caritative de société civile. Donc, du point de vue fédéral, vous n'êtes pas une fondation. Oui. OK, on peut faire un suivi là-dessus. Donc, on va vérifier avec l'Alberta. Ça devrait être correct. En gros, vous devez être une organisation existante. C'est ça qui compte. Oui, et peut-être chacun, nous pourrions obtenir vos coordonnées et nous ferons un suivi après l'événement. Le directeur financier n'a pas pu être sur l'appel aujourd'hui, mais on fera un suivi et s'il y a un problème, on vous le dira. Oui, je vous ai envoyé un courriel la semaine passée déjà, Christina. Ah, et on n'a pas répondu? Non, vous n'avez pas répondu. OK. Bien, merci de l'avoir mentionné. Alors, on vous reviendra s'il y a un problème. Merci. OK, notre prochaine question de Sylvia. Merci, merci beaucoup. Mon écran était bizarre, mais me voilà. Mon nom est Sylvia de Kairos Canada. Je suis la coordonnatrice latino-américaine et j'ai une question. Vous avez mentionné ça au début. Vous dites que c'est un projet final. Vous avez dit que vous n'êtes pas obligé déjà d'avoir un projet en cours avec les partenaires parce qu'avec nos partenaires à Kairos, nous avons des relations à long terme avec eux. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires. Alors, j'aimerais clarifier. Est-ce qu'on peut avoir un projet qui est déjà en cours avec le partenaire si on soumet une proposition qui implique ses partenaires? Merci pour la question. Je crois que je comprends. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet déjà en cours avec vos partenaires. Donc, ceci peut être une toute nouvelle initiative pour tester des solutions. Ça n'est pas obligé de faire partie de quelque chose de préexistant. Si ça faisait partie d'un projet préexistant, nous voudrions vraiment comprendre les détails et pourquoi vous demanderiez un financement pour tester quelque chose. Mais je crois que ce serait possible aussi. Je crois que les deux options sont possibles, mais il n'est certainement pas nécessaire que vous ayez déjà un projet en cours. Ça peut être un tout nouveau projet, mais souvenez-vous que c'est un projet d'essai et non un projet de mise en œuvre. Ça doit être à court terme pour collecter des informations, des données pour décider si cette idée fait du sens. OK. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette année, on va commencer une petite période de financement pour nos partenaires parce qu'on vient de terminer un gros programme. C'est une année intéressante parce que c'est un financement à court terme, juste pour une petite année. Et l'année prochaine, on va recommencer à zéro. C'est un très bon moment pour nous pour penser à un projet comme ça. Super. Alors, on va faire quelque chose cette année. Sylvie, j'aimerais ajouter, vous avez vérifié que vous êtes admissible en tant que PMO parce que ça aussi, c'est important de s'assurer que vous rencontrez nos critères d'admissibilité avant de faire toutes sortes de travail et de projet. Alors, vous avez dépensé moins de 2 millions l'année passée dans votre travail international dans la dernière année fiscale. OK. Merci, Janice. C'est un beau rappel pour tout le monde de s'assurer que vous rencontrez les critères d'admissibilité avant de commencer à travailler sur votre document conceptuel. On prendra notre prochaine question de Laila. Oui, merci. Mon nom est Lila. Je me posais une question sur la partie de la mise à l'essai. Est-ce que vous voulez des projets qui font seulement une itération et qui en apprennent, qui prennent les enseignements, ou est-ce que vous préférez 6 ou 8 itérations de la mise à l'essai? Est-ce que vous recherchez plusieurs itérations ou juste une ou deux? Ça, c'est une très bonne question. Je crois que c'est vraiment spécifique au projet. Et ça dépend selon ce que vous désirez accomplir. Je ne sais pas si vous testez une technologie ou quelque chose comme ça, mais ce que nous avons trouvé pour les projets à date, c'est qu'ils ont besoin d'un bon nombre de mois pour faire les essais et pour préparer les essais. Nous donnons entre 6 à 10 mois pour faire les essais. Si les essais ont pris seulement un mois, on pourrait suggérer de vous donner plus de temps pour vous assurer que vous incorporez vraiment l'aspect de l'égalité du genre dans votre projet. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous désirez faire. Je ne suis pas certaine. Je crois que c'est la première fois qu'on me demande si ça peut être fait en un cycle. Je crois qu'un cycle, ça peut faire du sens. Mais si vous avez besoin de différents cycles pour tester différents éléments, vous auriez jusqu'à 10 mois pour faire ce travail. Donc, vous pouvez planifier un projet de mise à l'essai concordement à votre besoin. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que ça vous aille? Oui. Donc, pour confirmer, il n'y a pas d'exigence. Vous avez besoin de tester ce projet trois mois sur six à dix mois. Trois fois sur six à dix mois. Ça peut être juste une itération du projet que nous testons. Oui, ça peut l'être. Est-ce que vous avez une préférence pour plusieurs itérations? Je ne crois pas. Ça dépend de votre projet et votre étude de cas. On aurait besoin que vous nous donniez les préparatifs au niveau du document conceptuel pour qu'on comprenne votre réflexion derrière tout ça qui sous-tend votre projet. C'est super. Merci. On va passer à Natacha. Bonjour. Merci pour cet appel. C'est le fun de parler à des vraies personnes et poser des questions. J'ai une question sur l'admissibilité. Donc, on cherche moins de deux millions. Est-ce qu'il y a un minimum? Je suis une nouvelle organisation. Je me demande si je suis trop petite. Je ne sais pas si vous seriez disqualifié. Ça dépend à quel point vous êtes nouveau. Est-ce que vous venez d'ouvrir les portes aujourd'hui? Mais si vous avez un registre de concepts financiers que vous pouvez partager dans votre demande, que vous pouvez inclure dans votre demande, cela nous donnera une idée de votre travail et de où est-ce que vous vous situez en tant qu'organisation. On n'a pas nécessairement un minimum. Janice, je ne sais pas si tu voudrais répondre, mais je crois que nous sommes ouverts à ce que de plus jeunes organisations fassent une demande sans que vous puissiez nous donner des détails pour qu'on puisse comprendre votre organisation. Oui, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter réellement. Et encore, ça dépend de lorsqu'on verra votre information. OK. Pour ce petit point que nous désirons clarifier, est-ce qu'il y a un endroit dans la demande où est-ce qu'on peut ajouter nos détails? Si on veut clarifier quelques points, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut faire ça? Vous pouvez le clarifier dans la section financière de votre document conceptuel où vous pouvez donner les détails dans les autres sections. Donc, il y a une case pour le narratif financier. Si vous voulez donner un peu de contexte sur votre budget et votre organisation, vous pourriez le faire. Il semblerait que ça ne prendra pas trop de place non plus ou sinon il y a une autre section où est-ce que vous avez de l'espace pour écrire. Ça vous aide, Natacha? Oui, c'est parfait. Merci. Ah non, vous n'avez pas entendu ce que vous avez parlé. Vous m'entendez? Oui. OK, désolé. Je disais, maintenant, on va avoir Philippe. Super. Merci beaucoup. Merci pour cette réunion. J'aimerais faire un suivi sur la question d'admissibilité. C'est très important. On a fait des études, des sondages de d'autres appels avec plusieurs donateurs et des fois, presque 30 % des demandeurs peuvent être inadmissibles et c'est tellement malheureux lorsque ça arrive. Donc, c'est très important à clarifier. J'ai une question. Est-ce qu'une institution post-secondaire qui est admissible et qui désire tester quelque chose peut être la responsable et faire un partenariat avec un plus gros non-PMO qui est dans leur pays pour qu'ils puissent être un testeur sur le terrain? Alors, comment est-ce que l'université sera impliquée? Seulement au niveau du contrat, ils seraient les chercheurs, donc les chercheurs principaux, mais pour avoir accès sur le terrain, au lieu de voyager au pays, ils diraient à travers une entité sur le terrain. Mais cette entité pourrait ne pas être une PMO. l'OGN pourrait être un bureau local. On a eu des exemples de ça, mais la clé, c'est qu'il y a quelqu'un sur le terrain qui travaille là. idéalement, on préfère que ce soit des organisations des droits de la femme et ce genre de choses, mais ça ne ferait pas en sorte que c'est inadmissible. OK, bien merci pour la clarification. La prochaine question est de la part de Pamela. Pamela? Bonjour, je suis de la société culturelle Pantera. Ma question est à savoir combien de projets désirez-vous financer durant cet appel? C'est une très bonne question. On s'attend à financer environ neuf projets, possiblement dix. Cela dépendra des demandes qui sont soumises et qui se rendront à l'étape finale et combien d'argent est demandé. Alors, de neuf à dix. Merci beaucoup. C'est ce qui est à peu près le même nombre qu'on a fait pour les autres appels entre huit et douze. Nous avons une question dans le chat. Est-ce que vous devez avoir les CV des gens? On n'exige pas les CV à l'étape du document conceptuel, mais on aimerait savoir qui sont les experts ou les personnes qui sont comprises dans votre équipe. Donc, si vous avez un expert sur l'égalité des genres dans votre équipe, quelqu'un qui travaille dans l'organisation partenaire locale ou qui est la personne qui fera la surveillance dans l'équipe, on aimerait comprendre c'est qui et pourquoi ils font partie de l'équipe. On n'exige pas de CV dans ce point-ci du processus, mais on aimerait comprendre qui seront impliqués dans ce projet et où est-ce qu'ils sont situés aussi. La prochaine question de Marie-Alan. I don't have the specific... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai une autre question de Shana ou c'est la même main? Non, j'ai une question. C'est un rapport avec le partenariat. Je sais que le narratif sur le site Web parle d'un partenaire local. J'aimerais savoir si nous sommes limités à un seul partenaire. Moi, je crois que vous pouvez travailler avec un consortium d'organisations si c'est ce qui fait du sens pour votre projet, mais nous mettons l'accent sur le partenaire local. Ce qu'on a vu dans d'autres projets, c'est dans le passé, des organisations avaient de bons partenariats dans les pays où ils faisaient les essais et ils ont vraiment tiré parti de l'expertise des gens qui travaillaient sur place. Alors, si vous avez quelques organisations avec lesquelles vous travaillez, c'est correct. Je crois qu'au niveau du document conceptuel, faites-nous comprendre pourquoi vous faites le projet de la façon que vous le faites. Cela nous aide à comprendre votre document conceptuel. Dites-nous qui sont les personnes impliquées et quelles seront leurs contributions et quel genre d'expertise vont-ils amener à la table? Merci. Ok, on a une autre question dans le chat. Celle-ci. Est-ce que des lettres de soutien sont nécessaires? J'imagine que c'est pour les partenaires locaux. Au niveau du document conceptuel, à cette phase, nous n'avons pas besoin de lettres de soutien. Je pense que vous pouvez l'ajouter, mais je ne suis pas sûre si on a une place pour ça. Non, on n'en a pas. Donc, à cette étape, on n'exige pas les lettres de soutien, mais à l'étape de proposition, si vous vous rendez à cette phase, ça se peut que nous vous demandions d'inclure des lettres de soutien, mais pour ce point, ce moment-ci, ce n'est pas exigé. Ok, nous avons une question de Fidèle. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'une nouvelle organisation, une organisation qui n'a pas d'expérience, peut postuler à cet appel? Et votre expérience, et je pense, je pense que, à moins que vous, vous êtes aligné avec l'admissibilité du programme, il ne devrait pas avoir un problème. D'accord, merci. Et quand vous dites tout nouveau, est-ce que ça veut dire comme il y a juste un mois, ou est-ce que ça veut dire quelques années? Quelques années plus tôt. Ok, ok. Alors, parce qu'avec deux années, vous pouvez soumettre vos états financiers, vous avez ce genre de documentation. Alors, ça nous donne un aperçu de votre organisation. Ok. Ok. We have a question in the chat. On a une question dans le chat de CTF. Ils ont déjà reçu un financement de la part de FIT, et leur question est de savoir, vu que l'échéancier est si court, ils aimeraient savoir s'ils peuvent utiliser leur projet précédent comme base pour un nouveau projet dans un autre pays, ou est-ce que ça doit être quelque chose de tout nouveau, ou est-ce que ça doit être quelque chose de tout nouveau, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait? Je crois que c'est aux organisations qui font leur demande d'établir leur cause, de défendre leur cause. Alors, si c'est innovateur parce que ça n'a pas été essayé dans un autre lieu ou un autre pays, je crois que ça pourrait établir votre argumentaire. Donc, ça se peut que vous pouvez utiliser des enseignements à prix d'un test précédent comme fondement pour un test ultérieur dans un autre pays. Donc, pour moi, ça me ferait du sens. Nous avons une autre question dans le chat. Est-ce qu'il est obligatoire que le montant minimum qu'on peut demander est moins dégelé? Est-ce qu'il est obligatoire que le montant minimal ne peut pas être moins que 150 000 $? Ah, je ne crois pas que j'ai déjà reçu une question comme ça. Oui, vous pourriez demander moins. Je ne pense pas que ce serait un problème. Tant que vous rencontriez les besoins de votre projet, que votre projet soit bien financé, parce que vous ne pourriez pas changer le montant par la suite. Janice, peut-être que je vais demander à toi de répondre. On n'a jamais eu cette question auparavant. Y aura-t-il des problèmes? Non, je ne crois pas. Comme Christina l'a dit, tant que ça s'aligne avec le projet. C'est notre sixième fois. Donc, peut-être que pour le premier appel, ça aurait été un problème. Mais maintenant, après le sixième, cinquième appel, on est un peu au courant de comment ça fonctionne. Mais vous devez nous démontrer pourquoi vous demandez ce montant d'argent. Oui, et aussi les rapports. Assurez-vous d'avoir les bonnes personnes sur votre équipe qui peuvent participer dans les détails du programme. Merci, Dad, Janice. OK, nous avons une question. Une main levée. Chaga, c'est-tu une nouvelle question? Chaga? Chaka? Non, non, c'est mon ancienne main. Merci. Alors, je vais aller dans le chat. Voyons voir. Nous sommes une nouvelle organisation. Mais nous avons beaucoup d'expérience au niveau international. Et nos partenaires ont des expertises en financement. Sommes-nous toujours admissibles pour le financement? Oui, je crois que si vous êtes une nouvelle organisation, un nouvel organisme, c'est correct. Vous devez simplement vous assurer de rencontrer les autres critères d'admissibilité. Assurez-vous de soumettre la documentation appropriée dans votre demande. Au niveau des documents conceptuels, il y a une partie où on demande qui sont les personnes impliquées. C'est important de partager, lorsque vous êtes un petit organisme, qui est impliqué, quel genre de connaissances et d'expertise votre équipe va apporter. Nous avons une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre les autres appels de FIT et celui-ci? Ou est-ce qu'il y a des enseignements, des derniers appels? Sur la façon que les innovations étaient créées et testées, des petits trucs que vous pourriez nous donner? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Certainement, notre équipe serait d'accord. C'est que l'un des éléments que nous avons appris, c'est que les organismes qui avaient des experts locaux et qui travaillaient avec des organisations dans le pays d'essais ont mieux réussi de plusieurs façons. Ils avaient plus de connaissances, il y avait plus d'implications dans la communauté pour créer la solution. Et généralement, ça donnait plus de profondeur à leur travail. L'un des changements pour cet appel-ci, c'est que nous avons un échéancier très court, un maximum de dix mois pour faire les essais. On veut donner un peu de temps pour les rapports, peut-être un mois de plus. Donc, l'échéancier n'est pas très flexible, à moins que vous ayez raccourci votre période d'essais. Donc, ça, ce serait un changement que je pourrais souligner dans cet appel si nous savons que de faire des essais dans une période plus courte peut représenter un défi dans certains contextes parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Et ça dépend de l'organisme à savoir s'ils ont un partenariat solide. Et si cette relation est déjà préétablie, ça peut aider définitivement dans le processus. Alors, Janice ou quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose? Je ne sais pas si quelqu'un voulait répondre. Je prendrais ça comme un nom. Alors, je demanderais à Ephemena de parler. Bonjour, je m'appelle Ephemena. Comment est-ce que le montant de financement est déterminé? Est-ce que c'est basé sur la grosseur du projet ou l'impact du projet ou d'autres facteurs? Je crois qu'on vous avait parlé pour développer votre budget et votre travail. On cherche qu'est-ce qui fait du sens pour la période de dix mois. Quel genre d'individus vous avez sur votre équipe? Les salaires? Avez-vous besoin? De louer des espaces dans le pays où est-ce que vous ferez les tests? Y a-t-il d'autres besoins en termes de capitaux? Donc, on veut vraiment, on va regarder ce que vous nous dites dans votre projet. Alors, Janice, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, chaque projet est évalué séparément. En termes de comment nous les sélectionnons, c'est ceux qui ont une solution innovante pour faire avancer le domaine du genre. Ils ont des partenaires locaux, ils ont des partenaires locaux, ils ont une solution, ils veulent la mettre à l'essai. Il faut aussi que ça a l'air raisonnable de le tester dans cette courte période de temps. En termes d'impact, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a des répercussions sur 1800 personnes aura un avantage sur quelqu'un qui a des répercussions sur 150 personnes. Ce n'est pas vraiment ça que nous regardons. Il y a très différents types de projets qui peuvent faire des essais. Donc, on n'essaie pas de mettre des critères trop rigides. Il y a des innovations très intéressantes qui sont complètement différentes que d'autres innovations que nous verrons plus souvent. Je vois une question en français. Vous voulez que je la lise? Oui, tu peux la lire. Pas 175 000. Est-ce que nous pourrions trouver d'autres partenaires pour financer notre projet? Est-ce que le FIT accepte le cofinancement? La réponse est oui, vous pouvez, mais ça doit être organisé en temps de commencer votre mise à l'essai pour janvier 2025. Si le coût de notre projet dépasse 175 000 $, est-ce qu'on peut avoir d'autres ressources de financement? La réponse est oui, mais vous devez déjà établir cette information et d'avoir tout ça en place et être prêt à faire les essais d'ici janvier 2025. Ok, nous avons une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a une limite pour appliquer sur un projet dans une initiative multinationale? Donc, ils veulent savoir s'ils peuvent tester dans plus d'un pays. On a déjà eu ça, mais je ne suis pas sûre que je recommanderais cela, étant donné l'échéancier très court que nous avons, dont nous disposons. Bien sûr, on veut que vous terminiez à temps. Il n'y aura aucune extension permise pour cet appel. Alors, quand vous faites des essais dans deux pays, vous avez des potentiels de défis doublés. Je ne dirais pas que je le recommanderais, étant donné l'échéancier très court. Si vous voulez le faire, vous avez juste à l'expliquer dans le document conceptuel et quelle est votre réflexion derrière tout ça. Et aussi, il faut que ça s'aligne avec le budget. Janice, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, je suis d'accord avec vous, Christina. C'est vraiment spécifique à chaque cas. Nous les évaluons chacun individuellement et on essaie de comprendre les motivations de votre organisme dans votre demande. Et on garde ça en tête lorsque nous évaluons les demandes. On a une autre question dans le chat. Avec l'échéancier plus court, est-ce qu'il y aurait des extensions sans frais ou est-ce que la période d'essai doit être terminée? Oui, la période d'essai doit absolument être terminée. Et ceci est relié au programme FIT et nos propres échéanciers en tant que programme et organisme financé par les affaires mondiales. Donc, oui, cet appel particulier doit se terminer à temps. Vous devez terminer vos essais au plus tard au mois d'octobre. Avoir un narratif financier et les rapports financiers seront dus le 15 novembre 2025. Donc, vous devez trouver comment vous pourrez faire ça avec votre organisation et aussi de prendre en compte des événements imprévus qui puissent se produire. Ça se pourra que le projet soit arrêté. OK, on a une autre question dans le chat. Est-ce qu'il est recommandé de faire un scan des genres rapides avant de soumettre le document conceptuel? Oui. La réponse courte est oui. Si vous avez déjà fait du travail dans la communauté, on aimerait savoir qu'est-ce que vous savez et comment vous avez développé votre solution. Oui, un scan rapide des genres vous mènera à une analyse de genre secondaire et ce sera utile pour nous pour comprendre votre travail et comprendre comment vous évaluez le genre dans votre solution. OK, on a une autre question en français. Pour le projet, est-ce que vous, par intelligible, est-ce que vous voulez dire inéligible? Je ne sais pas si c'est qui qui a posé la question. Hanta? Hanta? Christina, do you want to answer that? Yeah, I'm just, oui, inéligible. OK, pardon. Non, sorry. Oui, est-ce que vous voulez, dans votre, dans le modèle du budget du FIT pour le document conceptuel, alors si vous êtes dans le système sur ligne, on a le budget, le modèle du budget du FIT. Et sur une des pages, vous pouvez voir qu'il y a des dépenses qui sont non admissibles pour le projet. Alors, par exemple, un des frais qui n'est pas admissible, c'est des frais généraux ou des frais administratifs qui ne sont pas directement liés au projet. Il y a toute une liste qui est inclue dans le modèle et vous pouvez le voir sur ligne. Mais si vous ne les trouvez pas facilement, vous pouvez nous contacter, on peut vous diriger vers le document dans le, dans le, le système sur ligne. Oui, on a une autre question en français dans le chat. Le projet peut se faire seulement avec les fonds du FIT. Le projet peut se faire seulement avec les fonds du FIT. En bref, si vous avez d'autres, d'autres fonds, il faut juste les expliquer dans votre budget et dans la soumission qu'on puisse comprendre d'où vos fonds, d'où ça vient et comment ça va appuyer le projet. Donc, je crois qu'on peut mentionner. Nous avons fait un petit sondage rapide sur l'événement. Ça pourra nous aider à notre prochaine séance de questions et réponses que nous ferons à la prochaine phase de demande. Alors, inscrivez vos commentaires sur la façon qu'on peut améliorer ces séances avec vous et qu'est-ce qui a bien été aussi. Je ne pense pas que nous ayons d'autres questions, mais je dirais qu'il est important de rester connecté à FIT avec notre bulletin d'information. Vous pouvez vous inscrire sur notre page d'accueil. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur X, Facebook et LinkedIn pour vous mettre à jour sur les informations du programme et pour d'autres informations sur le PMO. Donc, toute cette information est sur notre site Web. Alors, s'il vous plaît, restez connecté pour être à jour avec les informations. L'échéancier que nous avons affiché pour les demandes est inscrit en ligne. Et nous vous informerons s'il y a des changements. Alors, y a-t-il autre chose que je devais ajouter, Anna? J'ai beaucoup de choses à l'écran ici. Non, je crois que c'est tout. On n'a pas d'autres questions. Pas d'autres questions? OK. Alors, je crois qu'on pourrait mentionner que l'enregistrement vous sera envoyé suite à l'événement dans les prochains jours. Si vous désirez écouter les questions et réponses à nouveau. Nous vous encourageons d'aller voir la demande aussitôt que possible. Commencez à la remplir. Vous pouvez sauvegarder au fur et à mesure. Alors, allez-y. Et vous allez voir que plusieurs de vos questions sont déjà répondues. C'est assez simple. On vous souhaite le meilleur avec vos demandes. On a bien hâte de savoir quelles sont vos solutions innovantes. On a hâte de revoir vos demandes également. On va rester ouvert pendant qu'on remplit le sondage. Merci d'être là. L'interprétation prend fin. Merci. 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 Merci.